Le livre a une triple origine. La première, c'est la volonté de partager un savoir qui est celui que j'ai acquis en 25 ans de travail dans le monde des chiffres, les chiffres économiques, les chiffres des politiques économiques, des politiques publiques, les chiffres en entreprise, et de partager ce savoir parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des malentendus concernant les chiffres. On est majoritairement des illettrés face au langage des chiffres et c'est d'autant plus dommage que l'essentiel des décisions se prennent sur la base de chiffres. Un des exemples les plus frappants, c'est la question du chômage des jeunes. Il y a donc 20% de taux de chômage des jeunes et ce chiffre, les gens pensent instinctivement que ça signifie qu'il y a un jeune sur 5 qui est au chômage. Il y a même des décideurs qui le pensent. Et en réalité, ce n'est pas un chiffre qui veut dire ça du tout puisqu'il ne s'occupe que des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Or, il y a deux tiers des jeunes qui sont en train de faire des études. Et donc, il n'y a pas un jeune sur 5 qui est au chômage quand le taux de chômage est de 1%, mais un jeune sur 15, même un peu moins d'un jeune sur 15. Donc ça, c'était cette première volonté-là, sa volonté de partager un savoir pour permettre de décrypter ce langage qui est devenu dominant. L'épidémie de Covid l'a illustré avec une puissance inédite puisque c'est en fonction du nombre de morts de la Covid que pendant deux ans, nos libertés, elles ont été conçues, limitées, puis réouvertes, refermées. Donc vraiment, donner des outils pour partager ce savoir sur les chiffres, ça c'était vraiment la première volonté. La deuxième, c'est de clarifier, et c'est un travail plus philosophique là, le statut des chiffres. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les nombres, et qui parlent de la domination des nombres, du règne des nombres. Alors en fait, les chiffres, ce dont on parle au travers de chiffres, ce n'est pas la même chose que l'univers éthéré des nombres. Avec les chiffres, on essaye de capter la réalité. Et la réalité, elle ne se donne pas à lire de façon immédiate, directe, sous forme de chiffres, de nombres, pardon, ni sous forme de chiffres d'ailleurs. Il faut un appareil de construction, de définition, pour arriver à obtenir un chiffre. Et ça permet de voir que tout cet appareil de définition, de construction, eh bien, il peut mériter discussion. D'abord, il est là. Il est essentiel, parce que sans cet appareil de construction et de définition, il n'y a pas de chiffres. On l'a même vu sur la Covid. Au début, il n'y avait pas les chiffres des morts dans les EHPAD, et puis après, il y a eu les chiffres des morts dans les EHPAD. On le voit, le calcul de l'inflation, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut définir ce que c'est qu'un bien, dont on va mesurer l'évolution du prix. Mesurer cette évolution de prix, donc aller dans des magasins pour faire des relevés de prix. Assembler tous ces chiffres, et puis produire un chiffre qui va correspondre à l'inflation constatée pour un ménage moyen qu'on a individuellement très, très peu de chances d'incarner. Donc, il y a tout un travail de fabrication des chiffres qui en fait quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du nombre de l'entité théorique, avec donc ce travail qui peut prêter à discussion, sur lequel il y a eu beaucoup de discussions au moment de la commission Sainte-Stiglitz-Fittussi en 2008-2009, et moi j'avais fait un premier livre en 2008, toujours chez Fayard, sur les chiffres. Et je vois que, certes, il y a des progrès qui sont engrangés pour que les règles évoluent de manière à rendre le mieux compte possible de la réalité, mais il y a aussi des progrès qui sont insuffisamment rapides. Et il y a aussi des endroits où les règles changent et ce n'est pas suffisamment expliqué. Un exemple, c'est en 2003, l'INSEE a changé le mode de calcul du chômage et a rendu les règles, enfin, a appliqué différemment les règles internationales pour calculer le taux de chômage. Et avec ces nouvelles règles, en fait, il apparaît que dans les années 80, 1980, entre les années 1980 et 2000, en réalité, il n'y avait pas plus de 10% de chômeurs, en moyenne, mais bien moins. Et vous voyez comment ces règles, l'application de ces règles, ça peut modifier la conception qu'on a, la vision qu'on a de la réalité, puisque à l'époque, c'était très alarmant, cette idée qu'on était toujours au-dessus de 10% de chômage, alors qu'aujourd'hui, si on regarde ce qu'il nous est dit sur cette époque, et bien non, avec de nouvelles règles, on a finalement un taux de chômage qui était inférieur, largement inférieur, à 10% pour toute cette période. Donc, arriver à clarifier ce statut des chiffres, parce que je vois, si vous voulez, dans le problème des faits et des chiffres, une énigme qui, en fait, vient remplacer par sa présence dans le débat public, celle sur laquelle a travaillé Michel Foucault dans Les mots et les choses dans les années 60, ou encore Willard Quine pour la tradition de philosophie anglo-saxonne avec le mot et la chose, c'est vraiment quelque chose sur quoi il y a matière à discussion. Non pas pour dire que les chiffres sont tous faits, sont faits de n'importe comment, ce n'est pas du tout l'objet du livre, mais pour montrer tout l'appareil de fabrication qu'il y a autour de ces chiffres. Et puis, je dirais que la troisième volonté, et on va encore un cran un peu plus loin, c'est de prendre du recul. Et ça, c'est un travail clairement philosophique, de prendre du recul par rapport à la valance de chiffres à laquelle on est confrontés dans le quotidien. Peut-être quelques exemples. On a donc vécu les deux dernières années, enfin, surtout pendant les 18 premiers mois, avec la statistique tous les jours du nombre de décès de la Covid. Mais, en réalité, ce n'était jamais mis en contexte. En France, en moyenne, chaque année, il meurt plus de 600 000 personnes, c'est-à-dire plus de 1600 par jour. La philosophie, elle se confonde beaucoup à la question de la mort. Vous voyez, ce n'était pas le chiffre des morts de la Covid par rapport à aucun mort un jour normal. Chaque jour, en France, il y a des gens qui meurent un jour normal. Il y a aussi des gens qui naissent, 750 000. Donc, si on avait mis un peu plus les chiffres en contexte, peut-être que la situation a été profondément anxiogène. Prendre du recul aussi par rapport aux endroits où les chiffres peuvent être liés à des cadres de référence biaisées. Là, je pense à la comptabilité. Alors, la comptabilité dans les entreprises parce que depuis 2005, notamment, avec des nouvelles normes, les entreprises, elles font leur compte comme si, en vertu de ces normes, à chaque arrêté de compte, elle devrait être vendue. Comme si l'objet de l'entreprise n'était pas de continuer mais à poursuivre son activité à délivrer des biens, des services, mais d'être vendue. Tout comme dans les comptes des entreprises, le travail, ce n'est pas une valeur, c'est seulement une charge. Est-ce qu'on a raison d'avoir de telles normes qui sont édictées par certains organismes de normalisation puis après pris en charge par les États ? Ça, c'est aussi une question où, je pense, un regard philosophique, ça peut apporter quelque chose. Et puis, deux derniers points la question de la croissance, c'est la manière dont on est envoûté par le discours de la croissance. Si on remet ça en perspective par rapport à un pays riche comme la France, je prends le chiffre de 2019, on a eu 1,7% de croissance, ce n'est pas jugé très très bien. Ça a produit une richesse nouvelle par habitant après prise en compte de l'inflation, donc un pouvoir d'achat si vous voulez. Plus importante, c'était plus de 700 dollars par habitant, plus importante que quand il y a les 6,8% de croissance qu'il y avait en Chine. Donc nous, ça fait 700 dollars par habitant, c'est plus important que 1,7% de croissance, ça crée plus de richesse par habitant que 6,8% en Chine. Et en Éthiopie, ils ont eu plus de 6% de croissance et ça rapportait 50 dollars par habitant. Mais même si on les met ces chiffres dans le long terme, vous voyez, quand on a 1% de croissance, comme ça s'accumule dans le temps, ça se compose, en 70 ans, la richesse du pays, elle double. Le pouvoir d'achat puisque c'est après prise en cause de l'inflation. Si on avait avec 2,5%, ce qui ne serait pas jugé forcément très très bien, on est sur un doublement du PIB en 30 ans. Est-ce qu'un pays comme la France a besoin de doubler son PIB en 30 ans ? Donc, c'est se remettre dans un cadre où il faut réfléchir à ce que, vous voyez, avec les mêmes données, quelles décisions on prend, quels objectifs on se donne ? Comment on situe notre futur ? Est-ce que notre futur, c'est d'avoir toujours plus ? Et c'est le dernier point sur lequel j'avais vraiment envie de porter l'accent dans le livre. C'est la question de ce qui s'appelle en économie le principe de maximisation et qui fait tenir l'économie. C'est l'idée qu'on maximise à tout moment notre intérêt, notre utilité quand on est dans la sphère économique et qui fait tenir une partie des chiffres de la sphère économique. Ce principe-là, si on l'applique à des êtres vivants, au bout d'un certain temps, ce qui résulte pour un organisme vivant, si vous êtes au maximum de vos capacités, c'est la mort. C'est un principe qui est létal en fait. Donc prendre du recul par rapport à ce dogme et de la maximisation, c'était aussi vraiment un des objectifs dans ce livre qui est une volonté d'aller par-delà un peu les dogmatismes, de montrer qu'il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre le calcul, mais que les calculs sont faits par des hommes, y compris quand ça passe par de l'informatique, il y a toujours derrière les programmes informatiques, même quand ça s'appelle de l'intelligence artificielle, des gens qui travaillent pour faire ces chiffres et j'espère contribuer avec le livre à une appropriation d'abord de la compréhension, dissiper quelques malentendus parce que des malentendus qui nous mettent dans des situations anxiogènes ou des malentendus qui nous font croire que nous sommes tout le temps en situation de crise notamment et puis aussi lutter contre certains dogmatismes assez puissants, je dirais, notamment en sciences économiques.